Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment publier un article avec une vidéo dans le thème IVID de chez Elegantem qui est justement un thème spécifiquement conçu pour mettre en avant les vidéos. On sait que la vidéo est un moyen de communication de plus en plus prisé et je dirais même un moyen de communication d'avenir, présent même. Même s'il a mené à se développer, on peut dire qu'aujourd'hui on a de plus en plus de mal à s'en passer. Donc le thème, il est ce qu'il est, c'est vrai qu'au niveau esthétisme, il n'est pas forcément le meilleur. Mais moi ce que j'aime bien dans ce thème là, c'est la présentation que la vidéo en a en tête et la possibilité, comme vous pouvez le voir ici, d'avoir accès au code pour partager. Ou directement partager sur les réseaux sociaux, ça c'est très très bien aussi. Obtenir le lien directement, ça c'est pour si quelqu'un veut vous citer dans un article, il lui suffit simplement de copier ce lien. Bon, les commentaires, ça renvoie directement au formulaire de commentaires, donc ça n'a rien de bien sorcier. Les votes, alors pour ça il faut installer l'extension qui va avec, qui vous est recommandée dans le tutoriel d'installation du thème. Donc je ne vais pas y revenir ici, puis je ne l'ai pas en tête de toute façon, mais ce n'est pas bien grave, je vous remettrai dans l'article écrit. Donc ensuite, les étiquettes. Donc moi, sur celle-là, je n'en ai mis qu'une, mais il faudrait que j'en ajoute un peu. Alors les étiquettes, beaucoup sont persuadés que c'est uniquement pour le référencement. Bon, pour le référencement, c'est de moins en moins vrai. Aujourd'hui, moi j'ai déjà fait des tests sur des blogs où je ne mets pas d'étiquettes, ils se référencent très très bien. Donc moi aujourd'hui, je m'en sers plutôt sur mes blogs ou mes sites pour faciliter la recherche lorsque quelqu'un arrive dessus. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut que vous ne les paramétriez, vos tags, vos étiquettes, ou certains appellent mots clés. Mais pensez surtout à le visiteur qui va arriver sur votre blog, quelles recherches pourraient-ils taper pour rechercher un tutoriel ou une vidéo comme celle que vous allez publier. Voilà. Donc ça, c'est le conseil pour les tags. Ensuite, vous avez d'autres vidéos qui sont suggérées, donc théoriquement plus ou moins dans la même thématique, s'il y a ce qu'il faut. Et enfin, la dernière option qui vous permet, bon là sur le thème noir, ça ne changera pas grand chose, mais par contre, il existe en version blanche. Là, ça permet d'assombrir le thème pour mieux voir la vidéo, pour ceux qui ont les yeux sensibles, pour que ça soit moins pénible, on va dire. Donc voilà à peu près comment se présente une page d'article, avec la vidéo en en-tête. Ensuite, vous pouvez rédiger votre article, comme un article lambda, sauf que bien souvent, on n'en met pas des tonnes. Donc maintenant, on va voir, on va passer du côté technique, comment ça se passe. Donc, ce n'est pas compliqué, c'est un article comme sur n'importe quel autre blog WordPress. Donc moi, je l'ai déjà pré-rempli pour qu'on ne perde pas de temps. Comme d'habitude, vous indiquez votre titre, vous rédigez votre article, sans oublier les fameuses balises title ou titre. Donc là, titre 2, titre 3 ou titre 4, bon moi, je mets essentiellement des titres 2, puisque là, c'est essentiellement des titres. Surtout, jamais de H1, puisque le H1, normalement, elle est prévue dans votre thème. Si ce n'est pas le cas, il faut y remédier, tout simplement, mais jamais dans un article. Pour moi, le H1, c'est le titre de l'article. Donc, vous rédigez votre article et votre vidéo, au lieu de l'intégrer dans le corps de votre texte, comme vous le feriez sur n'importe quel site ou blog, ici, pour que ça apparaisse en en-tête, il faut utiliser les champs personnalisés. Et donc, dans les champs personnalisés, moi, comme je l'ai déjà fait, vous voyez qu'ici, il y a le champ vidéo qui existe. Seulement, vous, vous n'allez pas l'avoir. Donc, je vais tout simplement le supprimer, comme ça, on sera au même niveau. Sauf que, moi, il est quand même en mémoire dans mon WordPress. Donc, en fait, ça, il va falloir le créer. Donc, pour le créer, ce n'est pas compliqué. Vous prenez n'importe quel champ qui existe déjà. Vous mettez n'importe quelle valeur. Ce n'est pas grave. Vous l'enregistrez. Et puis, ensuite, vous cliquez sur mettre à jour. Et donc, là, vous remplacez par le code qui nous intéresse. Donc, en l'occurrence, vidéo. Et ensuite, dans la valeur, vous mettez le code de partage que vous trouvez sur YouTube. Alors, sur YouTube, on va y aller. Donc, on va aller là, sur la vidéo. Non, je vais mettre. Donc, accéder à la vidéo. Donc, là, la vidéo va se mettre en route. Nous, ça ne nous intéresse pas. Donc, on coupe. Donc, vous cliquez sur partager. Puis, sur intégrer. Et donc, là, vous avez ce qu'on appelle le code embed. Donc, vous copiez ce code-ci. Et dans votre administration, en face du champ personnalisé vidéo, vous enregistrez ce code dans la valeur. Donc, là, vous cliquez sur mettre à jour. Vous enregistrez. Moi, je mets à jour, puisque l'article, il était déjà enregistré. Sauf que je n'avais pas la bonne vidéo. Voilà. Et donc, ce n'est pas la bonne vidéo. Voilà. Donc, on va aller sur afficher l'article. Et donc, voici le résultat. Et où on a bien la bonne vidéo qui s'affiche sur le bon article. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. A bientôt. A bientôt.